Là tu es allé dans la maison, et je demande au passage là qu'il va lire, c'est par l'Exode 12 verset 1 jusqu'au verset 6. Là tu es allé dans la maison. Nous entrons maintenant dans le message qui est le sang de Jésus et la dernière carte pour la sortie de l'Égypte. Exode chapitre 12 verset 1 à 7 nous lisons la parole du Seigneur. Amen. L'Éternel est en Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez-en à toute l'Assemblée d'Israël et dites, le dixième jour de ces mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop énombrée pour un agneau, on le prendra avec son pli proche ou troisième. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'apprécier que chacun peut manger. Ce serait un avion sans dépôt, malheur à Gédena. Vous pourrez prendre un avion où est chez vous. Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ces mois. Jésus-Christ. 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 Amen. Parole du Seigneur. Amen. Il a appris à Dieu, à un moment donné, que le peuple d'Israël aille à l'esclavagisme. Dieu avait prévu que le peuple de Dieu aille à l'esclavagisme par l'aide d'Algabra. Dieu lui avait ordonné de faire une offrande. Il n'a pas fait ce que l'on le fait. Dieu a dit que tes descendants iront en esclavagisme pendant 400 ans. Mon Dieu, je me souviens pour Dieu et je viendrai, je le ferai sortir avec de grands vêtements, avec de grandes richesses. Amen. Le peuple d'Israël est entré en esclavagisme. Je ne vais pas entrer dans toute l'histoire. Ils ont suivi mon bébé, ils ont suivi Joseph, puisqu'il y avait la famille. Ils sont restés pendant plusieurs, ça fait plusieurs décennies. Ce peuple s'accueillit. Ils sont devenus glombrés. Un peuple fort. Parce que Dieu avait dit à ma âme, il a dit qu'à ce peuple, « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te béniront. » Le peuple de la guerre, c'est l'homme bénit à cause de la gloire. Amen. Amen. Donc, nous voyons que ce peuple, c'est qu'à tous, ce peuple sont devenus nombrés. Ils sont devenus de multitude à l'Égypte. Ils n'étaient pas partis comme esclaves. Ils sont allés, les enfants de Jacob sont allés à la rencontre de leur frère Joseph. Après, quand Joseph mourit, le pharaon qui est venu, il est mort. Toute une autre génération, tous les frères de Joseph sont morts. Il y avait une expansion. Le nouveau pharaon qui est venu, il a exigé, il a dit que, « Non, vous ne voyez pas que ces prêtres sont devenus nombrés. » Ils sont devenus forts. Nous devons les assiduer, nous devons lui donner plus de travail pour les empêcher à croire davantage. Malgré ce qu'il avait fait, il a encore donné notre tête. Nous allons même, tous les enfants qui vont naître de ce mal, on va les jeter dans le feu. C'est ce qui a été défait. Le peuple s'est resté pendant des années. Ils ont commencé à souffrir. Ils ont été assidés, j'ai dit. Il y avait du boulot derrière. On le fermait sur les nuits. On le forçait à faire des travaux forcés. Le peuple s'est souverain de ce peuple. Il s'est souverain de ce peuple. Il l'a envoyé à un fils qui s'appelait Moïse. Pour que Moïse vienne libérer le peuple d'Israël. Amen. Dieu a parlé à Moïse. Il a dit à Moïse, « Je suis venu pour délivrer mon père de l'esprit à la Jésus. » Nous connaissons toutes les démarches que Dieu a fait pour que Moïse puisse comprendre. Amen. Moïse a accepté. Moïse est allé à l'Égypte. Il a fait selon le modèle de Dieu. C'est au sein que Dieu lui a dit. Il est allé pour la première fois. Le pharaon a puissé. Il est allé pour la première fois. Dieu a démonqué sa puissance. Mais le pharaon était toujours à l'incrédit. Il n'acceptait pas de lâcher ce peuple. Or, malgré l'incrédit de pharaon, Dieu était derrière ça. Amen. Tu as des problèmes que tu fais chaque jour. Que tu demandes à Dieu de dénir. Dieu s'est attendu déjà de donner de messages que non. Je t'ai déjà délivré. Mais tes bourreaux ne veulent pas te lâcher. Tes bourreaux, c'est un des mauvais esprits ou des esprits qui ont été. Mais entre toi, tu ne veux pas lâcher. Mais c'est Dieu qui est en train de permettre tous ces esprits pour éclater sa gloire. Amen. La Bible dit, c'est vrai le matin, c'est vrai le soir. Ne vous lassez pas de céder. Celui qui ne la sera pas, un jour, vous le conquérera. Amen. Chaque fois que nous venons à l'église, chaque fois que nous prions Dieu, nous sommes en train de céder. Mais chaque fois que nous savons quelque chose, nous sommes à la clé de Dieu, à l'écouter la parole de Dieu, les choses ont tendance à s'empire. des choses ont tendance à devenir crédible. On ne sait plus quoi faire. On commence à nous demander, qu'est-ce que c'est vraiment ? Est-ce que c'est Dieu qui m'a appelé ? Est-ce que c'est Dieu qui m'a dit ça ? Est-ce que c'est Dieu qui m'a donné de vivre à l'Europe ? Est-ce que c'est Dieu qui m'a donné de vivre à l'Esprit ? Est-ce que c'est Dieu qui m'a donné de vivre à l'Esprit ? Est-ce que c'est Dieu qui m'a donné de vivre à l'Esprit ? Dieu a permis certains obstacles pour démonter sa cadre d'oeuvre. Dieu a permis certains obstacles dans ta vie pour éclater sa gloire. Amen. Si Dieu te donne ses mains tant de facilité, en premier coup, tu ne comprendras jamais la gloire de Dieu. Dieu veut que ta vie soit en témoignage. Amen. Aujourd'hui, tous les peuples qui ont vécu pendant le temps que je parle, ne sont plus. Il y a un autre peuple qui aura placé, qui ont vécu de miracles et de tous. Mais nous parlons de ces témoignages, puisque cela a été fort et cela a été marquant. Amen. Ta vie, Dieu veut que ce soit un témoignage, mais ne te laisse pas. Ne lâchez ma prise. Amen. Et je suis incroyable. Afort de nous, Le diable n'a pas compris. Le deuxième n'a pas compris. Le troisième n'a pas compris. Le troisième n'a pas compris. Dieu est entré toujours dans l'anovcée. En Égypte, il y avait plusieurs divinités. Dans le monde que nous vivons, il y a plusieurs divinités. Ces divinités sont des esprits qui sont mis pour le couteau des hommes. Ces peuples souffraient, ces peuples pleuraient, ces peuples étaient abattus. Même Moïse lui-même qui faisait aller retour vers le Pharaon pour démontrer que Dieu veut démontrer sa puissance. Mais nous nous lasserons là. Peu importe que j'ai joué aujourd'hui, tu le fais, tu le fais, tu le vois, mais tu n'as pas tenu le résultat à ce qu'il était. Continuons, avancez avec Dieu. Dieu veut que nous puissions continuer. Mais il y a une carte qui ne me rattrape jamais. Tout le cadre fonctionne, mais une autre personne ne peut être retenue. Amen. Moïse aussi est délacé, Aaron aussi est délacé aussi. Vu que Seigneur, tu nous as libéré, on est parti. C'est que j'ai aimé à romper Moïse, la persévérance. La persévérance. Quelqu'un peut me dire la persévérance. La persévérance. Persévérez jusqu'à la fin. Amen. C'est Dieu qui est arrivé sur le cœur de Pharaon, pas une autre personne. Le même Dieu qui a fait ça, s'il n'entend pas le signe, il fera, il entendra le signe. Mais il continue toujours à tout signe. Alléluia. Notre Dieu bon. Amen. De fois, Dieu de la Bible te répète dans les épreuves que tu ne sais plus comprendre. Que tu ne sais plus comment faire. Cela dépasse ton entendement. S'il n'a pas le signe, il entendra le signe. Amen. Qu'il faudra en apprendre à l'acheter. Dieu l'a entendre et se réadé à Moïse. Moïse, aujourd'hui c'est la fête de l'éternel. Fais ça. Je vais délivrer mon peuple aujourd'hui. On voit chaque peuple, chaque famille, qu'il prenne un agneau d'hommage d'une année. Et un agneau sans défaut. Le dixième jour. Et on lui immorera le quatrième jour. Mon lié est là. C'est ça, l'orientation de Dieu. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu des orientations. Amen. C'est un Dieu d'or. Si nous voulons vivre le miracle de Dieu, nous devons mettre de l'ordre en premier. Et nous devons accepter l'ordre établi par Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit ? Un agneau d'une année. Un agneau mal. Sans défaut. Et vous le prendrez au moment que vous allez le consommer le dixième jour. Et vous garderez cet agneau pendant quatre jours. Un agneau au millier de l'agneau. Vous le moulerez en même temps. Amen. Si je prends l'agneau de deux ans. Est-ce que j'aurai la solution ? Non. Et si je prends l'agneau de quatre ans ? T'as pas un somme ? Non. Et si je prends un agneau avec défaut ? Mal. Non. Il a dit quoi ? Sans défaut. De quel âge ? D'une année. Et si je prends un agneau femelle. Et deux mois les bras derrière. Un agneau se verser ça. Est-ce que Dieu va se manifester ? Non. Je ne l'ai pas fait selon le modèle. Amen. Il faut faire les choses selon le modèle de Dieu. Un agneau mal. Et si j'ai immolé cet agneau au deuxième jour. Il n'y aura pas d'effet. Deux jours. Et pendant quatre jours. Et pendant. Et on va l'immoler à terre. Au milieu de la nuit. Amen. La Bible dit qu'on va immoler l'agne au milieu de la nuit. Et dit que vous maintenez le sang. Amen. Amen. Nous entrons encore. Soyez vraiment attentifs. Je ne sais pas. Vous mettrez le sang entre les deux poteaux. Sur le lieu à la porte de la maison. Où vous mangerez. Vous mettrez quoi ? Le sang. Le sang de quoi ? Travaillez ensemble s'il vous plaît. Le sang de l'agneau. Pourquoi j'aime ce système de travail ? Quand on pousse travailler ensemble. Cela permet d'avoir une bonne pédagogie. On met le sang de l'agneau. Que nous puissions bien comprendre. C'est le sang de quoi ? De l'agneau qu'on mettra. Vous. Et on reprie. Nous. Et après avoir lu le sang de l'agneau. Et après avoir lu le sang de l'agneau. De l'agneau marre. On va sacrifier le temps. C'est que même nuit. Moi Dieu. Je passerai. J'appliquerai quoi ? Le jugement. Amen. Moi Dieu. Je passerai. Et j'appliquerai. Le jugement. J'appliquerai. Les égyptiens. Amen. J'appliquerai. J'ai dit de mettre le sang sur la maison où je serai. Et moi Dieu. J'appliquerai. Le jugement. Allons-y doucement. Et qui est la Bible dit à toi ? C'est même lui. Vous. Ok. Je sors. La nuit je pars pour l'Égypte. Et je tuerai. Qu'est-ce que le premier pays a été. A partir de l'homme. Juste aux animaux. Dieu fait sa jugement. Il dit qu'on met une place dans le sang. Amen. Sur la maison où on mange l'agneau. et je ferai un jugement et qu'est-ce qu'il nous dit encore je verrai le sang je verrai quoi le sang de l'agneau et je passerai dans certaines versions je sauterai cette autre maison et je appliquerai le jugement sur tous tes élèves les égyptiens ont assis j'ai dit le peuple de Dieu ont fait souffrir le peuple de Dieu mais n'ont pas compris le signe notre Dieu c'est un Dieu qui parle de la dimension des signes le signe parle le signe oriente ceux qui vont dans nos autorécoles nous avons plusieurs signes une signalisation je m'appelle signe oui c'est ça le code de la route c'est bien ça c'est le code de la route le code de la route nous permet à comprendre plusieurs signes de danger de garer d'affaiblissement pardon d'obligation donc la vie aussi est lié de signe amen tous ces gens dans nos autorécoles tous ces gens tous les études que tu peux faire il y a toujours des signes qui sont des orientations amen amen tu as dit que moi tu es je verrai le signe qui verra le signe c'est tu donc Dieu répond au signe par les signes il est obligé de voir les signes amen il est obligé de voir il ne voit pas seulement mais les signes aussi parlent amen s'il faut aller à Lyon tu arrives quelque part tu vois des signaux qu'est-ce que les signes vont te dire les signes vont te montrer s'il faut aller à gauche s'il y a combien de kilomètres combien de fois tu vas passer amen ce sont des signes qui parlent moi j'ai vécu plus à Angola j'ai compris certains signes que si je donne quelqu'un qui vient de te dire ça ne comprendra pas à Angola si tu arrives quelque part excusez-moi si j'arrive quelque part tu trouves dans 12 tu trouves des feuilles dans un gré racé ça parle tous ces signaux-là parlent c'est la raison que sur ce terrain il faut faire attention s'il te léminer amen si tu t'as âgé d'y aller et le reste pourquoi il y a un signe que ici en France c'est ça on ne le met personne ne le comprendra pas le signe comme si vous n'avez pas le priant si on n'a pas le priant tu sais c'est combien le congolais il utilise un signe qui peut reconnaître encore les gens amen que Dieu bénisse acclamons le roi ces signes-là un chancé ne comprendra pas mais un congolais ou un chancé qui vit à Kondoka n'a pas compris que non c'est toi tu l'es et Antoine amen donc le signe parle donc le signe a le pouvoir s'il vous plaît frère sère j'aime n'évitez pas plusieurs signes il y a beaucoup de signes démoniaques que les rappels sont en train de poser les gens à le fond beaucoup de gens sont en train d'entrer dans les pattes sans se rendre compte qu'ils sont en train dans les pattes ils sont en train d'être bloqués à cause des signes puisque les signes parle même sur nos amis fais-la il y a des signes qui t'exposent déjà au monde des ténèbres cet esprit viendra parce que c'est toi qui a porté ces signes amen amen on est obligé à être attentif à reconnaître quels sont nos signes qui ne le sont pas mais ce n'est pas l'importe quel signe puisque un certain personne et qu'une personne le sait tu ne sais pas peut-être il est entré dans la communication avec le monde des ténèbres tu commences à le faire cela va te compliquer dans la vie amen attention avec des signes ne jouez pas avec des signes Dieu créateur du ciel a été dit je veux les signes et je passerai autre c'est Dieu qui a commencé avec des signes comme le monde des ténèbres sont là pour imiter ils imitent tout tu as mis au nom de Dieu exode 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 12 verset 12 j'ai d'en fait une je commence celui-là je parcourrai l'Egypte et je tuerai toutes les primaires de l'Egypte à partir de somme aux animaux je mettrai une exécution de nos jugements contre toutes les guillères de l'Egypte pour vous pour vous pour vous les signes servira pour vous les signes servira vous servira le sang vous servira dans la maison pour vous vous servir amen pour nous le sang il fait quoi servir le sang Le sang de Jésus fait quoi ? Le sang de Jésus fait quoi ? Le sang des signes Le sang des signes Le sang des signes Après que le sang de Jésus quand il est appliqué il se décède Amen Le sang est en service Dieu est en service Vous servez là des signes Et puis quoi ? Je verrai le sang et je passerai au-dessus Et il n'y aura pas le fléau qui vous détruit et je frapperai les Égyptiens Il n'y aura pas le fléau Donc s'il y a le signe Le signe Le signe des ambassades Donc quand il y a le sang de Jésus Sur toi C'est la maison où vous êtes Cela va te servir Et la Bible dit qu'il n'y aura pas de fléau dans la maison où vous serez Mais il y aura le plaire et le jugement dans la maison des Égyptiens Amen La maison de Dieu c'est vous ou c'est moi Amen La Bible dit Ne savez-vous pas Que vous êtes le temple de Dieu Que l'Esprit de Dieu habite en vous Donc ce sang est sur moi Amen Le sang de Jésus J'ai la pluie sur ma vie Elle me sert de signe Amen Sur moi Le premier de la maison c'est moi C'est toi C'est mon frère C'est ma soeur Amen Donc si le sang de Jésus est sur moi Elle me sert de signe Et si le sang de Jésus est la pluie dans ma vie La Bible dit qu'il n'y aura plus de fleurs sur toi Amen Donc Jésus est mort à la croix Amen Pour que nous puissions nous en servir de sang de son sang Amen La Bible dit Il a effacé l'acte et le saurtonance de nous L'acte c'était la désobéissance Cette désobéissance a pris plusieurs saurtonances Le fleur du mal-être Amen Le sang nous sait Le sang nous sait comme il s'est décédé Et vu que je compte le sang et en plus le sang parle aussi Et nous avons lu Genèse verset 1 verset 10 Vous allez attendre C'est que le sang parle Genèse 4 verset 10 10 10 Et tu es dit Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi Maintenant tu seras condi de la terre qui a ouvert sa bouche Pour recevoir de ta main le sang de ton frère parle du Seigneur Amen Le sang crie jusqu'à qui ? À Dieu À Dieu Quand tu as faute le sang de Jésus Quand tu as cru que le sang de Jésus le sang Amen Donc c'est le sang qui crie C'est le sang qui est appliqué qui est en train d'action C'est Dieu qui entend la voix du sang La voix du sang tu ne les comprendras pas Mais si tu l'acceptes comme telle qu'elle est Dieu se manifeste Amen Amen C'est une arme puissante Le peuple d'Israël ont compris Ils ont appliqué le sang de la mort Ils ont appliqué le sang de Dieu Il y a eu la pénalité sur le plan sur tout le plan dans la maison de l'Égypte Il y a eu tout le plénier des animaux des hommes étaient mortes Et ce jour-là c'est le jour ouf on l'avait fait voir Il l'avait esprissé elle me sautait Allez-y Malgré cela Dieu t'a arraché Mais le même Dieu a récité encore le cœur de Pharaon Amen 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 Donc tu es marqué par le sang pour faire et non pour jouer la gloire est pour toi C'est pour cela que j'ai commencé avec le sang de Jésus et la gloire et pour l'oublier dans le nom de Jésus Amen Amen Pour te démontrer que dans le sang il y a plusieurs providences de Dieu mais il suffit que le connaître et l'appliquer Donc le sang parle le sang crie mais le diable n'a pas le droit d'écouter la voix du sang mais le sang c'est Dieu qui écoute directement sans interruption Amen Amen On vient de dire j'ai compris j'ai le droit du sang et je verrai le sang et je verrai le signe et j'appliquerai le Dieu le Dieu qui est pour moi va le sang il vient de ce manifeste d'accord de sa volonté même le sang de Jésus ce manifeste écrit là tu vas tu vas aller à la maison Apocalypse 4 verset 1 verset 1 verset 2 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 ce que j'enlève Dieu a en compte mais il nous montre que même les anges étaient contents donc le sang de Jésus a plus que même l'implication des anges dans notre vie Amen Amen Ceux qui ont compris l'ouverture du sang ce sont des bénéficiaires jusqu'aujourd'hui Amen Dans la Bible on parle d'une femme une femme spéciale elle était une prostitution la Bible n'a pas changé